bonjour des amis comment allez vous écoutez moi ça va en faire le jet c'est la campagne moi ça va bien ouais ça va bien un jour normal mon fils est sorti hier de l'hôpital ça a l'air d'aller il est passé tout à l'heure il avait l'air bien sauf un moment où il m'a passé un coup de fil où j'ai rien compris il a l'air prendre ses médicaments ça fait deux jours un jour et demi nous verrons aujourd'hui ce matin il a été très agréable sauf il m'a passé un coup de fil super bizarre il m'a dit vous êtes bien amusé chez moi dans l'hôpital c'est moi qui ai fait des yeux il les a pas vu oui il me dit oui vous avez pris des pâtes et du riz et pardon je n'ai pas pris des pâtes et du riz enfin encore un truc délirant j'ai eu peur j'ai eu peur et ça ne sent pas bon bon numéro on est là pour parler bouquins aujourd'hui oui alors j'ai remis la même lumière que l'autre fois vous me direz mais il paraît pareil là ils sont propres j'ai même refait leur teinture parce que ça commence à faire des voilà bon on s'en fout on s'en fout alors on part le livre aujourd'hui et nous avons d'abord partenaires à l'ander voilà il est tard il est 16h 29 j'aurais voulu l'affaire avant mais on avait un ami qui est venu prendre le café il est arrivé à 13h on n'avait même pas mangé bon ce n'est pas grave on s'en faut france donc les livres j'en ai cinq à vous présenter alors j'ai pris des notes parce que 5 ça peut dire qu'il y en a quand j'ai lu fini depuis un petit moment à longtemps non ils sont tous récents j'ai lu le dernier grégoire lacourt celui-ci donc la femme qui ne vieillissait pas alors sachez que je prends mes livres en fonction du titre du la quatrième découverture de l'écriture bien entendu mais je ne regarde jamais avant la vie sur internet jamais jamais parce que il ya l'idée sûrement très bien que j'aime pas et l'inverse également celui-ci j'ai pris puisque c'est grégoire de la cour bien que j'ai été déçu dernier de l'avant dernier mais bon moi je suis un peu d'un groupe j'aime laisser une chance pour lui je me marre donc la femme qui ne vieillissait pas c'est l'histoire d'une femme qui perd sa maman sa maman meurt à 30 ans fauchée par une voiture et donc cette jeune femme grandit avec son papa se met en couple à un enfant je crois que c'est un garçon ou une fille j'ai oublié enfin un enfant et elle arrête de vieillir à 30 ans elle arrête de vieillir pas physiologiquement c'est à dire que ses organes et son esprit continuent à vieillir mais elle son physique son visage son corps en lui-même ne bouge pas alors là où se pose la question finalement alors attendez non mais non mais non mais non c'est tout à l'envers point donc le problème c'est qu'elle ne lui pas mais les autres autour d'elle vieillissent son mari vieillit son père dans l'île son fils arrive bientôt à l'âge qu'elle avait qu'elle a donc physiquement donc elle arrive à mettons 50 ans son fils à 30 ans donc il a l'âge qu'elle a visuellement vous me suivez moi je suis jamais très clair mais c'est pas grave elle a donc 30 ans pour l'éternité enfin jusqu'à sa mort elle n'est pas immortelle juste jusqu'à sa mort un psychiatre lui a expliqué que bon bref donc son mari la quitte parce que il aurait voulu vieillir avec elle la voir vieillir or après on apprend pour sa fille quoi et son fils on pourrait prendre pour son petit copain donc plus rien n'est normal rien n'est naturel alors la question c'est la beauté extérieure en très heureux c'est moi ce que je tire de ce livre vous direz si vous lisez ce que vous enfoncez a priori non je serais plutôt tendance à dire non bien évidemment quoi qu'il ya seul la laideur dur pour ses 15 jours un truc comme ça mais je ne suis pas d'aide non mais je rigole lui je veux dire pour moi c'est ça le truc du livre c'est la beauté extérieure en terre heureux a priori dans le livre non puisque tout le monde la quitte et qu'elle ne veut pas aimer quelqu'un de 30 ans puisqu'elle en a dans son esprit 55 par exemple vous avez compris j'en suis sûr bon celui ci je vous conseille il est très bien un peu longuet quand même mais il est bien il est bien bon un truc que j'ai relu dans les moments difficiles j'ai relu un petit livre d'agnès abecasis j'ai dû vous en parler il ya longtemps sur le blog sur moi oui j'ai un blog que j'ai un peu abandonné mis en friche mais il ya plein d'articles dessus allez le voir ça s'appelle tribulation pas du tout ça c'est le titre du livre ça s'appelle kinka tiré sympa tiré tralala t'avais kinka sympa vous irez vers mon blog il n'y en a qu'une notation de kinka sympa mais non il est inscrit sur le bandeau le nom de mon blog est inscrit sur le bandeau de ma chaîne youtube vous avez un bandeau avec des fleurs me semble-t-il un pré fleuri et vous avez une annotation de kaka salpatra vous cliquez dessus ça vous emmène direct au blog il ya plein d'articles donc je pense avoir parlé sur mon blog je me souviens de plus les vieux donc c'est alors à nier l'abbé agnès abecasis les tribulations du jeune divorcée alors le speech c'est les tribulations du jeune divorcée c'est-à-dire c'est une femme qui divorce et qui est quittée par son mari je ne sais plus dans quel sens mais en fait en tout cas le divorce qui que ce soit le fautif on s'en fout et donc elle veut retrouver l'amour alors bon il ya des multiples on lui présente multiples bonhommes hommes pardon ils présentent multiples hommes il ya les rencontres avec ses copines et blabla avec les copines totalement inintéressant drôle léger mais sans fondement sans fondement non 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 moi c'est un livre de plage vous voyez un livre sous un lit allongé sous un olivier bon non sans intérêt par contre celui qui vient taratata je vous le conseille à mille pour cent d'ailleurs l'une d'entre vous je ne m'en rappelle plus ton pseudo ton nom ah excusez moi j'avais pris des autres pendant gros machin oui donc l'une d'entre vous l'acheter et la dévore et c'est pour lui je vous l'ai présenté aurélie vallonne au petit bonheur la chance ce livre est un petit bonbon c'est à dire tous les livres aurélie vallonne de toute façon je vous en ai parlé mais là je l'ai lu entièrement il est génial il est un peu long peut-être mais génial c'est la rencontre entre une grand-mère qui récupère la charge de son petit-fils de son petit-fils parce que oh échangement de lumière je suis désolé je ne sais pas qu'est-ce qui se passe qui récupère donc la charge de son petit-fils mais elle est bien vieille déjà quand elle récupère son petit-fils elle doit déjà avoir je pense plus de 70 ans son petit-fils en a une dizaine d'années et ça se passe dans les années 60 c'est entre 60 et 70 le petit garçon a dû naître en 62 c'est à dire comme moi donc je me suis plongée dans ce livre combien de mes souvenirs finalement la grand-mère me rappelle la mienne la grand-mère n'a pas de télé par exemple comme chez moi bref il y a plein de choses qui me rappellent chez moi les toilettes au bout du jardin ou là c'est en bas des escaliers mais c'est la même chose c'est un bonbon et puis la tendresse fondamentale qui se dégage de ce livre c'est une merveille vous avez des fois la larme à l'oeil la grand-mère c'est merveilleux vous savez comment j'aime les papiers des mamies j'adore les vieilles personnes et là donc c'était tout à fait ma doube qu'on dit les vilains je m'en mets c'est comme ça c'était bon la doube en tu t'es parpille je sais je t'es parpille mais j'adore les parpilles une vidéo pas préparée là je parlais d'une copine la fille en face la rousse la rousse rouge avec une grosse boule d'arrêt je suis cool c'est ma copine elle m'écoute elle dit rien surtout oh la penderie n'a pas fermé c'est joli oh c'est une merveille une merveille de tendresse d'amour et puis de découverte ouais mais qu'est-ce que le petit garçon qui découvre un monde qui est inconnu la campagne la simplicité pas beaucoup de sous on mange très peu de viande voire pas on mange la soupe pendant une semaine ma mémé elle fait de la soupe elle nous ressort sa soupe à chaque fois et il en a marre le petit garçon mais ça m'a mis l'aime d'amour fou j'adore ce livre celui-là je vais pas le donner tout de suite celui-là je vais le lire et le revient ensuite pareil un truc très léger tout petit ça s'appelle c'est de Bruno Combe j'en ai peut-être également parlé dans mon blog le titre c'est seulement si tu en as envie j'ai été très attirée par la couverture que je trouve tout à fait ravissante vous la voyez comme ça les jolis je trouve j'aime bien les dessins un peu naïfs comme ça et puis le dos aussi superbe peut-être pourrais-je le redessiner pour en faire des petits cadres tiens voilà une bonne idée ça c'est très très vasto j'allais ici bref alors c'est l'histoire basique une femme mariée avec des enfants qui reprend en contact enfin c'est plutôt son premier amour reprend en contact avec elle un jour par téléphone elle met très longtemps à se décider à leur revoir bon il y a donc beaucoup de souvenirs dans le livre de leurs 16 ans ils se sont rencontrés à 16 ans ils se sont aimés la première fois à 16 ans aimé aimé de façon tout à fait douce et délicate comment on dit tout à fait platonique elle a ça s'est passé pas elle a je ne sais plus je ne sais pas compter de tête elle a plus entre 35 et 40 ans quand ça se passe elle n'a pas envie de casser sa famille elle aime son mari mais de façon plan plan on se reconnait c'est votre affaire c'est pas la mienne je ne sais pas pas vous raconter ma vie sélectionnelle je vous dis je vous dis donc tout petit livre bof 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 j'aime bien j'ai bien aimé je l'avais vu une fois je ne m'en suis pas souvenu je le relise c'est dire qu'il n'est pas marquant quand même ou sur un petit truc qu'on lit comme ça les demi-temps de train ou dans les toilettes pour moi c'est le livre léger facile fastoche gentil voilà c'est gentillet c'est jamais très positif c'est gentillet comme quand on dit oh il est gentil le type qu'est-ce qu'il est con pas con mais qu'est-ce qu'il est bébé par contre une gentille personne des différences ça dépend où on met l'adjectif vous avez remarqué ça une personne vieille ça fait tout de suite un cariatre une vieille personne vous voyez une petite mamie toute douce avec ses joues ou trop enfin moi c'est comme ça une personne gentille personne agréable par contre gentille oh il est gentil ça dépend du ton oh il est gentil c'est un quel qu'il est couillon qu'est-ce qu'il est chiant bon il est gentil il est gentil quoi pour moi pas mais j'ai mon pull c'est rose sur blanc mis sur vos pâles bon là bien sûr rien je sais très mal à l'épaule donc il n'y a pas rien tu rentres tu arrêtes ta copine en face elle voit bien comment elle vive d'accord bon donc oui oui mais sans conviction aucune bon c'est un petit lit tranquille qui ne coule pas cher enfin qui ne coule pas cher pour moi tout est cher au-delà de 2 euros de toute façon il faut avoir donc 6,90 donc il est très cher non mais voilà un petit livre de poche fastoche bien elle est rendue trop par exemple cool voilà ça vous dérange vous perdez pas le fil le dernier alors le dernier était une pavasse j'ai noté le nombre de pages parce que tu m'excuseras ma chérie qui me l'envoyait je peux pas je peux pas il fait 696 pages c'est donc la sorcière de Camilla Lagberg il est super gourou je peux pas regarder comme ça bon il est connu il y en a plein parce qu'on buralise il y en a plein mais il y en a plus petit alors c'est un policier suédois déjà alors bon j'aime bien parce que moi le suède pour moi c'est inconnu mais le problème c'est que c'est un livre très bon alors déjà l'histoire le pitch c'est on retrouve une petite fille morte au pied d'un arbre cette petite fille visée dans une ferme et on alors on va reprendre et ça reproduit l'exacte crime qui s'est passé 30 ans avant d'une autre petite fille retrouvée aussi au pied d'un arbre et qui a visé la même ferme 30 ans avant première histoire résolue enfin avec des suspectes qui se sont dénoncés mais a priori étaient-elles véritablement coupables on saura enfin je le saurais pas j'ai pas fini le livre ah oui vous vous dites que je suis j'ai pas pu à la fin je me suis épuisée avant pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup trop de personnages avec des noms suédois moi je comprends rien je les mélange tous dans le livre je sais pas combien de personnages je serais curieux de savoir combien de personnages j'en livre mais je sais pas moi j'irais plus d'un moi je les confonds tous les berques les aigues non et les soirs de beaux se traînent se traînent se traînent non je ne l'ai pas fini vous voyez on voit j'ai vu voilà je suis au milieu ça m'énerve vous allez revenir à la fin alors j'ai peut-être commencé par la fin c'est juste pour savoir qui est meurtrier parce qu'en plus je n'ai aucun soupçon je ne sais pas parce que je ne comprends pas grand chose en plus en plein milieu il y a aussi l'histoire de ça peut être les mêmes qui se passe en 16 ans 1647 je crois exactement donc alors là pour moi dans ma tête c'est encore plus souffle donc je n'ai pas aimé parce que c'est beaucoup trop long il sort beaucoup trop dilué quand même bien je ne sais plus qui est Tania je crois qui aime bien quand je dis une histoire diluée c'est ça on pourrait aller plus droit au autobut moi un policier il faut que ça claque il faut que ça parce que c'est un thriller ou alors oui et ce n'est pas du tout un thriller psychologique c'est un thriller donc on cherche le meurtrier c'est chiant c'est chiant c'est lourd pour lire ça dans le lit c'est impossible il faut être rattablé moi lire rattablé je déteste moi c'est avachie que je lis ou dans mon lit voilà je suis ça je suis ça je vais quand même regarder je vais comprendre qui est le satané meurtrier et c'est le même diat 30 ans pas 30 ou pas donc voilà et en ce moment attendez je suis très maladie parce que je vous ai approché vous voyez proche vous voyez bravo tu es à terre n'importe quoi attendez j'ai mis plein de trucs sur mes dix plus chanteurs alors je continue avec peine c'est quand je je n'arrive pas à m'endormir à 2h du matin je lis celui-là donc je vous l'ai déjà présenté c'est Terre Noire de Christian Labouri j'aime beaucoup beaucoup l'écrivain mais c'est très lent c'est très lent extrêmement lent ça se passe dans les mines donc je n'aime pas l'endroit où ça se passe ce que je ne connais pas c'est con parce que j'aime découvrir des nouvelles contrées mais en même temps j'aime beaucoup quand un roman se passe dans un paysage que je connais parce que je me projette réellement bon et en plus ça se passe il y a déjà quelques années donc pour moi c'est compliqué je n'aime pas trop quand ça se passe il y a longtemps c'est pas français ce que j'ai dit mais vous avez compris donc il y a celui-là que j'ai peine à lire excusez-moi mes cheveux torrent dans tous les sens j'ai celui-ci que j'ai reçu et je me suis dit yes d'un dernier de René son dernier Sentinelle de la pluie c'est bien mais il est très difficile à lire dans le lit pas tant parce qu'il est lourd mais bon les livres les grands formats sont très compliqués à manier pour moi donc je galère pourtant il n'y a pas j'entourne de d'un coup donc je ne comprends plus rien je ne comprends plus rien voilà où j'en suis alors comment vous dire c'est l'histoire d'une famille enfin des parents papa et la maman qui se réunissent qui réunissent leur fille et leur fils qui vivent chacun d'un côté de la planète enfin non la fille habite par l'homme habite Londres le fils habite aux Etats-Unis et il réunit tout le monde à Paris mais au moment de la grande crue là qu'il y a eu récemment donc c'est très récent donc comment alors c'est la scène le fleuve la scène tient un rôle énorme dans le livre alors c'est intéressant parce qu'en plus c'est extrêmement actuel c'est ce qui s'est passé ou ce qui aurait pu se passer là récemment il y a deux mois trois mois par là quoi donc c'est extrêmement actuel et puis bon et là normalement ça va dévoiler ils vont être un peu je pense ils vont être coincés par la scène donc il va y avoir le papa est malade en plus ton malade il va y avoir des des explications des secrets de famille qui vont ressortir je ne suis pas encore là là pour l'instant la scène monte 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 alors l'histoire si vous voulez monte on dirait un peu que l'histoire monte en intensité en même temps que la scène monte le long du Zouave du pont de Paris je ne sais pas lequel quand ça arrive aux genoux c'est grave quand c'est aux épaules c'est ce qui s'est passé pendant la crue de 1920 je crois je ne suis pas sûre je ne m'en rappelle plus et donc si ça arrive aux épaules c'est la catastrophe il faut évacuer etc on n'en est pas là mais là les pieds du Zouave sont dans l'eau là où j'en suis donc c'est voilà si vous voulez le livre est entraîné par la crue vraiment c'est une espèce de vous voyez je fais ce signe de l'eau qui fait et qui monte et qui engloutit qui engloutit mais en même temps qui fait ressortir des choses vous savez quand il y a des crues il y a des trucs qui ressortent du fond de la rivière ou du fond du fleuve et bien là c'est exactement ça ça fait ressortir des choses enfouies donc intéressant c'est du Tatiana de René c'est donc extrêmement en tout cas moi j'adore l'écriture de Tatiana de René j'adore la femme en plus quand je sais c'est elle qui a écrit je l'imagine écrire j'adore connaître entre guillemets les gens qui écrivent j'aime imaginer la personne l'écrivain ou l'écrivaine en train d'écrire son livre en train de mettre ses mots les uns derrière les autres elle pensait à ce moment là quelque chose je trouve qu'on rentre aussi quand on lit un livre dans l'esprit quelque part de l'écrivain et là je m'adresse à mon avis écrivaine coucou ma Nathalie je ne sais pas si tu la verras cette vidéo tu m'entendras mais quand je lis tes livres c'est pareil je te connais encore mieux c'est pareil que ma petite copine là dont je lis les nouvelles c'est pareil quand je lis en plus maintenant je te connais physiquement enfin je parce que peut-être que j'aime tellement les livres que j'ai l'impression de l'écrire c'est prétentieux ? absolument mais j'en suis fière j'aime les livres vous pourrez les manger donc là celui-là je vais le prendre je vais le lire pendant que ça chargera parce que 20 minutes les gars elle a pour 3 quarts d'heure le chargement et encore je ne sais pas montage voilà mais c'est tout pour vous dire que vivant la paix j'en ai marre manger c'est très dans le congé qui est congelé depuis après 3 mois donc c'est bourré de flotte c'est dégueulasse mais on ne meurt pas de faim tout tout mais là c'est pénible la fin du mois c'est en week-end alors c'est des cas de tout j'ai des cheveux c'est moi qui elles sont dans moi bon sur ce merci Madeleine regarde comment elles sont belles on a fait des dédicaces dans cette vidéo voilà qui je peux remercier encore tout le monde tout le monde je vous aime tellement si vous saviez tous les merveilleux messages que vous m'avez envoyé quand je n'avais pas bien pour mon fils les messages d'une douceur d'une gentillesse excessif non pas excessif dans l'amour on ne peut pas être excessif l'amour la tendresse l'amitié mais avec certaines j'ai plus que de l'amitié c'est normal ça mais je réponds à tout le monde si toutefois un jour je rate un commentaire c'est que je suis allé trop vite en switchant les commentaires ou que je me suis arrêté un soir et le lendemain j'ai oublié celui qui était transhistoire ça peut arriver n'hésitez pas à me rappeler et à me dire oh Flo j'avais mis ça et ça voilà elle m'énerve la mèche ouais peut-être que la coupe la coupe en vue toute seule tiens 4 ciseaux là allez je suis capable moi de faire ça ah ouais ouais complètement ou même de faire ça pour raccourcir ouais je suis folle allez sur ce j'arrête de parler je vous aime je vous adore demain produit fini oui ou après demain bisous je vous aime tous et tous vous êtes une merveille pour moi salut bientôt portez vous bien